bonjour à tous et bienvenue dans paris gagnant à la maison c'est le nouveau concept de cette émission pendant quelques temps et on retrouve ben et damien salut les gars comment ça va ça va bien écoute on est on est à la maison tranquille voilà bah ouais et damien comment tu récupères ce que tu as vu tous les petits messages que tu as reçus sur sur la vidéo youtube de la semaine dernière j'avoue que j'ai pas été regardé mais sans avoir regardé je vous remercie d'avancer ça va et ben comment ça va pas trop déprimé ça va écoute non non pas trop déprimé ça correspond au retour du beau temps chez nous donc on peut aller un peu dehors après un peu et avec ta petite faille s'il te plaît non mais dans mon jardin mais j'ai une petite pensée pour tous ceux et d'ailleurs en avoir qui habitent dans des appartements parce que c'est ça va être beaucoup plus compliqué quand tu peux pas aller quand tu peux pas prendre un peu un peu l'air donc donc voilà j'ai j'ai une pensée pour pour vous mais bon voilà ça va durer ça va durer un petit moment et puis après tout tout devrait normalement rentrer dans l'ordre donc donc aujourd'hui ouais c'est parier gagnant de 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 chez soi en fait voilà c'est pas la radio mais on va quand même essayer on voulait voilà on voulait avoir une continuité même s'il n'y a plus de vraiment de sport et paris sportifs il ya quelques petites choses comment comment ils disent dans les médias c'est nous continuons en mode dégradé voilà le son est un peu dégueulasse parce qu'on fait tout par skype moi j'ai ramené mon petit studio de radio à la maison enfin c'est un peu le micro il faut que je retourne à la radio chercher un peu de bateau ça va falloir que j'ai une petite autorisation pour pour aller chercher ça on est d'accord mais voilà bon on fait un pari gagnant je sais pas de quoi les gars vous voulez parler qu'est ce qu'on peut faire vu que tout est tout est en suspens on a pris même dans la semaine que l'euro 2020 et bah ce sera l'euro 2021 comme la copa america voilà il se passe aussi il s'est passé plein de trucs aussi du côté du cyclisme alors on parle pas de report pour pour les classiques pour le pari roubaix on parle d'annulation bon ben voilà on 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 le savait ça venait progressivement tout est chamboulé ce qui concerne moi j'ai une question ouais j'ai une question vous rappelez je vous avais parlé donc c'était l'année dernière de eve ne poule gagne le tour de france à 150 donc ça c'était mort parce que il devait faire le giro maintenant 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 qu'est ce qu'il va faire vu le giro est annulé et que le tour de france il n'était pas question de le reporter en septembre lui le giro après après on verra pour l'instant pour l'instant je crois pas qu'il ait été je crois pas qu'il ait été reporté alors j'ai pas j'ai pas vu j'ai pas vu ça passer faudra me dire mais si vous l'avez vu mais en tout cas ça laisse peut-être peut-être une une possibilité peut-être à eve ne poule de faire le tour de france si le tour de france c'est toujours enfin le giro il sera reporté mais en fait on connaît pas la date c'est ça le truc en fait et puis si on te dit qu'il est reporté il peut aussi bien être totalement annulé enfin ça ça tout s'est pas par contre voilà le tour de france aujourd'hui on n'a pas d'infos pour l'instant de ce que je sais il doit être maintenu parce qu'on n'a pas vu on n'a pas vu l'inverse et je me dis que ce serait très sympa que eve ne poule fasse le tour de france en fait ouais voilà mais clairement il va être tout bizarre le tour de france enfin je sais pas si les coureurs peuvent je pense qu'il y a des équipes qui vont pas vouloir venir mais ouais même en termes de prépa physique c'est juste c'est juste un truc de fou prépa physique c'est ça mais après le tour de france est en juillet donc j'espère qu'en juillet cette cette histoire sera un petit peu derrière nous même si voilà il y aura forcément peut-être encore quelques cas j'en sais rien mais il est juillet les gars on est au mois de mars ouais bah après on sait que là le confinement est parti pour enfin pour la france en tout cas c'est parti pour une quinzaine de jours c'est hyper probable que ce soit repoussé encore pendant 15 jours voire peut-être encore un mois et demi quoi donc je dirais après les vacances scolaires moi oui moi je pense que jusqu'au vacances jusqu'à la fin des vacances scolaires de la dernière zone c'est à dire début mai voilà c'est ça moi je pense en étant ancien prof et en ayant une femme prof je vous dis que la dernière zone la dernière zone finit les vacances exactement le 3 mai c'est la zone de besançon bordeaux clermont ferrand grenoble lyon voilà en plus c'est cool on aura les jours fériés juste après et après je crois que là va y avoir des dispositions pour que pour que ça soit top donc c'est vrai il y a des jours fériés derrière non non mais bon voilà c'était c'était un petit truc que je me disais mais t'as raison en fait aujourd'hui la grosse question qui se pose et c'est pareil pour les championnats de foot c'est que le rugby le rugby le rugby tu vas pas même si on te dit que les matchs reprennent je vais dire dans un mois mais les mecs qui d'abord il faut refaire une prépa physique quoi en fait tu recommences toi zéro non mais comment tu fais c'est à dire que tu peux pas reprendre du jour au lendemain les compétitions les mecs ils ont besoin de moi franchement bon peut-être que le foot c'est différent j'en sais rien d'ailleurs devant chez moi hier est passé mathias autrette joueur du stade bresto en train de courir avec son chien il habite pas loin j'ai toi c'est pour ça bah oui il habite sur il habite dans le quartier et bon il m'a dit bonjour en passant mais je lui ai pas dit ouais c'est bien faut s'entretenir pour la championnat non mais vous vous pensez franchement que alors après ça ça va être des discussions de comptoir parce que personne ne le sait vraiment mais ça va faire un peu radio bière foot mais vous pensez quoi vous pensez les championnats vont reprendre ben je sais pas en tout cas il y a un enjeu financier vas-y je pense que du côté de Jean-Michel Aulas on a un petit peu anticipé en proposant des règles un petit peu innovantes pour déterminer en tout cas qui ira en coupe d'europe l'année l'année prochaine enfin j'ai dit innovante c'était pour pas dire autre chose honnêtement pour avoir un peu regardé ce qui s'est passé en chine on faut s'attendre vous dites mais pour la fin du confinement vous êtes je pense que enfin sans vous démoraliser on est un petit peu optimiste ah mais peut-être franchement je sais pas et toi Adams oui moi je pense que ça va reprendre parce que ben comme t'as pas l'euro ben tu peux jouer tes compétitions là et puis ça te fait un mois déjà où tu vas pouvoir blinder au pire ils font jouer tous les trois jours il y a les droits télé un faut pas oublier je pense que ça peut être résolu enfin ça peut aller au bout mais ce sera tronqué il y aura un truc il y aura des espèces de final four il y aura des espèces de playoff il y aura des ils vont dégager ces systèmes de playoff pour la montée des centres je pense déjà c'est ce match là et puis non non mais l'idée ça va être de repartir il faut il faudra dans tous les cas qu'on arrive à repartir sur une saison 2021 à partir de de la mi-août donc ça reprend ça reprend ça reprend à la mi-août donc c'est chaud c'est à dire que en gros là tu vas aller jouer jusqu'au mois de juillet et et après tu reprends mais enfin pour moi je j'ai c'est 50 50 sur le fait que parce que comme tu dis si si le confinement est dur et tout c'est vrai qu'on est toujours un peu optimiste et il faut l'être sinon laisse tomber mais ouais c'est c'est pas c'est pas sûr regarde en nba ils parlent en nba bon par contre ils ont plus de temps parce que une saison commence pas commence pas l'été mais eux ils peuvent déborder sur sur l'été parce que bon je suis ça un peu aussi voilà donc à chaque sport aura ses ses particularités mais le football écouille du basket enfin tous les sports le handball tous ces sports là c'est à dire tu fais tu vas faire jouer les gens l'été et ils vont reprendre je sais pas au mois d'août enfin je sais pas j'ai du mal à j'ai du mal à projeter bon c'est trop tôt pour le dire on s'occupe du présent ou quoi parce que j'allais dire mine de rien mais c'est vraiment mine de rien ça continue à jouer alors il y a deux questions il y a deux questions où est-ce que où est-ce que ça joue en ce moment où est-ce qu'il se passe des trucs sur lesquels les gens peuvent faire des paris et après deuxième question ben toi tu as la réponse c'est comment les comment on fait pour pas faire n'importe quoi là sur ce genre de truc parce que clairement toi tu fais tu paries plus là il n'y a plus rien là alors aujourd'hui juste pour petite petite annonce nous sommes le jeudi si vous voulez pour les francophones de l'étranger il y a championnat mauricien il y a pamplemousse contre petite rivière si ça intéresse quelqu'un pamplemousse plus petite rivière ça c'est des gens de l'équipe rivière c'est c'est voilà si vous voulez jouer c'est possible d'accord donc là mais c'est même plus de l'addiction alors sur le championnat et ça permet de voir de nouveaux championnats l'île maurice les clubs sont grand rivière bolton city port louis la s vasconnasse petite rivière pamplemousse l'entente l'entente boulet ça c'est super la curée la curée sylvester cercle de joachim et savane c'est très très coloré les équipes les équipes en humoriste les noms des équipes quoi c'est les noms des équipes pour être plus sérieux mine de rien là j'ai vu un article de l'équipe faut être abonné faut être abonné aux articles de l'équipe je sais pas si vous avez vu mais sur internet voilà il y a des journalistes qui travaillent ils font des articles mais faut les acheter en plus que ce qui est gratuit c'est normal les journalistes bossent mais attends ça ça faut à un moment donné faut remettre l'église au milieu du village il faut que les gens y travaillent et qu'ils aient aussi un salaire voilà on est d'accord on est d'accord c'est toi c'est un peu ton monde plus que moi là radio journalisme et tout ça donc non non il y a moi il n'y a pas de problème mais il disait que et ça va être un petit peu la minute aussi pédagogique que faire en temps de crise parce que c'est un peu exceptionnel et je veux pas être un oiseau de mauvais augure mais dans les années futures je pense que ces choses là arriveront encore malheureusement donc qu'est-ce qu'il faut faire ouais les bookmakers ont dit beaucoup de gens ont retiré l'argent de leurs comptes sans les fermer les comptes mais les comptes de bookmakers bon là je parle des boucars gel mais il y a eu un gros gros retrait de beaucoup de parieurs voilà aucun parieur n'a fermé ses comptes mais les gens ont dû avoir peur que les bookmakers fassent faillite bon je pense que c'est pas pour demain mais si ça venait à perdurer mine de rien voilà faut voir vous avez après les comment j'allais dire des augmentations de mise assez folles sur des ligues mineures telles que la biélorussie bon une ligue moins mineure c'est la russie parce qu'il continue à jouer il ya la turquie la turquie aussi continue à à jouer moi ça va pas ça va pas durer longtemps parce qu'ils ont aussi ils sont tout début tout début de l'épidémie bien sûr mais je fais pas de politique mais vu les pays que je viens de te citer tu vois c'est sont un petit gouvernement qui a un petit peu de pouvoir quand ils décident des choses on va pas dire qui cache les informations mais on peut se poser la question bon bref et donc en tout cas tu peux tu peux et les bookmakers ont vu un c'est à dire il ya des gens qui sont qui sont accros voilà faut le dire et qu'il faut absolument qu'ils aient leurs doses et qu'ils jouent donc moi je suis pas sûr que ces gens-là connaissent bien les championnats comme la biélorussie que je viens de citer mon turquie russie c'est différent parce que c'est des championnats quand même plus important mais bon moi un conseil que j'ai à vous donner vous avez peut-être eu déjà du mal à faire fructifier votre capital votre bankroll aujourd'hui vous vous passez en stand-by quoi vous passez en stand-by vous regardez un peu ce qui se passe et puis vous moi honnêtement hier je peux tout vous dire là je regarde plus vraiment les paris de toute façon il n'y a plus rien grand chose à jouer voilà voilà mais j'y connais rien mais j'en ai profité à mes enfants dehors je les ai mis à contribution pour laver la voiture et dans jardin mais ça fait un bien fou parce que c'est voilà je d'habitude je réfléchis paris je pense paris mais là en fait j'ai plus ça vraiment dans la tête parce que c'est en stand-by donc il ya championnat australien aussi aujourd'hui qui continue à à avoir des rencontres voilà donc pour ceux qui s'y connaissent il y a encore des petites choses à jouer pour les autres franchement ne pariez pas quoi faites pas de faites pas de bêtises alors si vous suivez des tipsters qui ont sur les championnats là il n'y a pas de problème vous continuez à les suivre mais il faut vraiment pas faire n'importe quoi parce que ce serait dommage en quelques semaines là de perdre de l'argent que vous avez peut-être durement gagné donc voilà restant stand-by pour la majorité d'entre vous je pense que ça sera le cas par contre ce que vous pouvez faire c'est voilà regarder un peu vos bilans essayer de voir comment vous auriez pu les améliorer voilà prenez du temps pour prendre de la hauteur et prendre du recul et peut-être voilà lire des choses pour pour augmenter votre QI dans un pari sportif ça peut être aussi intéressant voilà prenez du temps aujourd'hui mais faites pas de faites pas de bêtises avec votre capital et l'avantage qu'on a avec les paris sportifs aussi je sais plus à qui je disais ça l'autre jour c'est que parce que j'en ai déjà parlé à la radio c'est que c'est quand même assez protégé entre guillemets votre argent parce que s'il n'y a pas de sport vous jouez pas alors que quand les gens qui investissent en bourse aujourd'hui il y en a qui pleurent donc ils ont perdu peut-être 50% de ce qu'ils avaient investi ça peut faire mal donc aujourd'hui voilà on a la chance de que le sport soit arrêté votre capital aujourd'hui ne craint pas grand chose donc prenez du recul prenez d'auteur pour voir un petit peu ce qui ce qui se passera plus tard voilà donc pour continuer utiliser tout à l'heure il ya l'esport qui s'arrête pas surtout j'ai vu là notamment c'est sympa les codes sont sympas et puis il ya des chaînes maintenant sur canal qui parle d'esport et dans l'esport ça s'arrête pas mais ça ça marche que pour les bookmakers de l'étranger il ya le mma qui s'arrête pas en tout cas l'ufc qu'est ce que j'ai sinon c'est c'est tout mais voilà il en fait pour parler à ça par exemple l'ufc il délocalise complètement les événements où ils voulaient faire ils font et ils font un huis clos puis bah l'esport tu peux l'être chez toi quoi donc sur genre ah bah le l'esport forcément mais après je te dis moi par exemple là j'y connais si vous vous y connaissez forcément vous continuez à jouer mais pas de souci et puis attention aussi à la reprise je vous conseille pas forcément de sauter sur les paris sportifs quand ça va reprendre parce que bah le niveau des joueurs le niveau des équipes qui pourra dire où ils en sont vu que c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de nouveau voilà donc là il aura aussi méfiance méfiance donc fait voilà faudra pas faire de bêtises il faudra jouer avec parcimonie par petites touches mais forcément ça mettra quelques semaines avant de reprendre vitesse de croisière et je pense honnêtement que ça reprendra vraiment septembre voilà quand tout sera un petit peu et puis mine de rien vu tout ce qui est reporté la fin d'année ça va être costaud niveau niveau sport il y aura Roland Garros l'us open le tournoi de destination le dernier match de la France il y aura plein de choses en fait donc voilà à contexte contexte de fou on s'adapte aussi un bon qu'est-ce qu'on peut dire d'autre dans cette émission de mise à part de dire aux gens de pas faire les cons parce que là fait un bilan comme il a dit prenez le temps voilà et puis peut-être en profiter pour faire des statistiques sur les peut-être cinq six dernières années par exemple les championnats de foot par exemple ça prend ça prend du temps mais c'est le temps que vous prenez pour faire vos analyses ben prenez le pour faire des stats sur les différents championnats que ça peut être en foot en rugby en basket ou n'importe quoi et puis ça ça peut vous aider à justement à être mieux dans les analyses pour pour les pour la rentrée on va dire pour les prochains matchs alors un petit truc à faire prenez votre bilan je pense que il y en a beaucoup qui jouent en flat betting c'est à dire en mis fixe prenez votre bilan et puis amusez vous à à le faire à le passer en gestion optimisée d'accord et vous allez voir la différence c'est à dire qu'en gros vous prenez votre bilan sur la dernière année et puis ben en fait tous les mois vous considérez vous recalculez votre capital à la fin de chaque mois et puis vous pour que ce soit plus simple et puis vous vous prenez je sais pas un pourcentage de votre bankroll admettons qu'en flat betting vous jouez trois pour cent de votre capital à chaque fois ben en gestion optimisée vous faites pareil seulement le capital il est recalculé à la fin de chaque mois c'est à dire que vos trois pour cent en fait la mise des trois pour cent va augmenter parce qu'à chaque fois elle sera calculée sur le nouveau capital en espérant bien sûr que votre capital l'augmente tous les mois et en gros je vais dire une bêtise ça se trouve trois pour cent au début vous au mois de janvier si on part sur 2019 vous avez joué 50 euros et puis ça trouve les trois pour cent vous avez joué au mois de décembre 2019 ben ça se trouve ce sera 100 euros parce que votre capital l'aura doublé donc forcément la mise et franchement vous allez voir pour le même type de paris vous avez joué la puissance d'une gestion financière qu'est ce que ça qu'est ce que ça peut vous rapporter en plus et en fait l'argent vous jouez en plus c'est juste l'argent que vous avez gagné en fait et que vous avez pris au bookmaker donc c'est pas votre argent et faites le et mettez en commentaire et je pense que vous allez être surpris de la différence de d'argent gagné très bien merci ben on dit peut-être aux auditeurs s'ils ont envie de laisser un petit commentaire dites nous comment ça se passe pour vous le confinement quand ça se passe les paris tout ça dites nous si vous allez bien si tout roule parce que c'est vrai que depuis le temps qu'on fait cette émission il ya quand même pas mal de gens qui est avec qui on reste en contact c'est plutôt chouette donc du coup l'émission du jour même s'il n'y a pas beaucoup de contenu ou voilà bon désolé on va pas vous voir pouvoir vous filer plein d'infos sur les le championnat biélorusse peut-être que on se demandait avant l'émission c'est alexander lieb joué toujours peut-être quelque part à brest litovsk et peut-être qu'il ya des fans peut-être qu'il ya des fans de brest qui se sont dit bah du coup je vais jouer sur l'autre brest peut-être on ne sait jamais bah oui c'est ça c'est brest que alors je peux te dire que il joue j'ai l'info à dans le championnat biélorusse dans l'équipe de isloch minsk rayon à minsk d'accord merci il ya peut-être plusieurs équipes à minsk ouais mais c'est pour ça je te dis il joue dans cette équipe là après cette équipe là je ne sais pas dans quel championnat il joue je pense qu'il joue dans le dans le grand championnat mais voilà il joue toujours ok il joue toujours dans ce dans le championnat mais il est rentré chez lui en biélorussie et le monsieur a quand même 38 ans ah ouais ça sent le jubilé mais bon il est quand même passé par arsenal barcelone voilà il a fait comme une petite carrière on va dire sympatoche pour un joueur biélorusse c'était la vedette de la biélorussie du de l'équipe nationale de biélorussie qui nous avait poutré vous rappelez pas après la coupe du monde 2010 la biélorussie tu es venu gagner au stade de france ouais il avait fait un gros match tu avais des infos ben moi voilà parce qu'il ya pas grand chose mais en nfl le football le football américain il ya eu quand même une info qui est tombé et que pour les aficionados du football américain vous n'avez sûrement pas loupé voilà c'est en fait tom brady qui est le quarterback emblématique de des patriotes d'accord de la nouvelle angleterre new england avait dit qu'il mettait un terme à sa carrière après la dernière année et puis ben il va refaire une année mais alors plus plus aux patriotes ça fait 19 ans qu'il joue aux patriotes il part chez les tampabé bucaniers qui l'année dernière avait un bilan de 7 victoires et notre défaite et pourquoi va-t-il là bas alors déjà c'est un choc thermique parce qu'il passe de la nouvelle angleterre à tampabé sa femme qui est comment ça but chaîne je crois que c'est ça giselle but chaîne qui est brésilienne je pense qu'elle a dit tu es gentil mon grand mais maintenant on va aller au soleil et je crois que parce qu'il prend 30 millions l'année je crois donc ça aide aussi à continuer sa carrière je crois que c'est 30 millions l'année qui prend en fait tout le budget de l'équipe ça part sur tom bragnon après les congéniens les bucaniers bucaniers ça veut dire pirate c'est à dire quoi bucaniers les boucaniers c'est ça je crois que c'est ça ils ont ils ont une tête de ils ont une tête de pirate en logo et donc ils sont ils sont comment j'allais dire non c'est même si victoire et neuf défaites qu'ils ont fait l'année dernière voilà c'est une équipe qui ne fait pas partie des grosses teams mais bon voilà au moins là ça va faire parler après tom brady on le connaît mais bon il commence un peu à vieillir est-ce qu'il peut ramener excusez-moi ramener cette équipe en playoff ben je le souhaite pour lui je le souhaite pour eux c'est un peu si en football je prenais messi qui joue à barcelone depuis des années et qu'il allait tenter l'aventure ailleurs ce qu'a fait ronaldo au stade brestois t'alimente les rumeurs de mercato là tu peux même pas mais je veux dire que voilà c'était l'info à retenir en nfl qui était quand même importante de toute façon au vu de peu d'infos qu'on a aujourd'hui c'est une info principale quand voilà ok dac et ben merci beaucoup les gars on se dit bon on essaye d'en faire une autre la semaine prochaine ou d'ici quinze jours on va essayer de garder le on va essayer de garder et mettez en commentaire si vous avez quelques sujets parce que autant voilà vu que l'actualité est un peu pauvre si vous avez des sujets que vous voulez qu'on traite ça va être sympa voilà donc mettez les en commentaire voilà et sinon si vous êtes abonné à bien pour pas leur faire de pub c'est sympa la programmation du soir je me refais le tournoi de l'équipe de france à la coupe du monde en russie et canal plus c'est en clair je crois ouais oui aussi pour tout le monde et les gars vous m'avez dit sur netflix qu'est ce qu'il faut aller regarder comme alors il y a un super docu alors c'est pas un documentaire c'est une espèce de enfin c'est un film c'est un film qui est un film ouais c'est ça c'est été 1992 ça vous parle du parcours du danemark à l'euro 92 et c'est plutôt bien foutu il y a des images il y a des images d'archives du coup il y a des bouts de match et puis ça a été bien rejoué plus ou moins quand même avec les acteurs du coup donc c'est une production danoise j'imagine et ouais honnêtement c'est plutôt bien foutu et c'est assez chouette de revoir comment le danemark s'est retrouvé embarqué dans cette compétition là et de voir aussi le tableau des compétitions sportives à cette époque là était quand même un petit peu plus light quoi parce que moi j'avais complètement oublié ça mais maintenant sur le sur l'euro vous avez des huitièmes et des quarts mais là ça allait directement et ben je me demande si c'est pas de demi finale et finale parce que tu n'avais que deux poules tu avais c'est des équipes en haut quoi et ben peut-être mais je vais le regarder je vais le regarder moi le truc tu m'as donné envie de regarder je vais le regarder et on pourra en parler la semaine prochaine mais ouais plutôt sympa sympa à regarder quoi et puis ouais c'est rigolo bon je suis pas très fan du mec qui joue peter schmeichel je pense qu'ils auraient pu trouver un mec un peu plus ressemblant mais mis à part ça c'est bien fait et puis ceux qui veulent rester un peu dans la mouvance du moment moi en ce moment je me finis walking dead moi j'avais alors je signale aux auditeurs de paris gagnants que football manager est disponible gratuitement pendant encore quatre cinq jours là ça fait un bail que j'ai pas joué à ça et j'ai joué vraiment quand j'étais ado à fond mais vas-y installe-le sur ton mec ça va ça passera ça passe nickel moi j'ai sur mon vieux mec il tourne très bien football manager à la vache ouais non mais il doit y avoir des joueurs ça fait des années j'ai pas vu mais ça t'explique tout le tutoriel bien et tout bah dites nous en commentaire si vous êtes si vous êtes mis dans une dans une saison et racontez nous ça peut être rigolo de suivre ça au fur et à mesure de la quarantaine et tu sais attends petit aparté avant de finir tu sais qu'il y a un championnat avec quelques joueurs par exemple au série à chez que balotelli je crois que pierre l'autre ça ils se sont mis à faire un tournoi entre du papier toilette il faut faire un tour du monde avec un coup un tour du monde en fait tu tu fais rebondir le pied le papier toilette sur ton pied tu dois passer par dessus non il faut un tournoi il faut un tournoi sur fifa ou je sais pas quoi mais que avec des joueurs en fait ah oui parce qu'ici ils font aussi un papier toilette challenge je sais pas quoi il faut regarder s'amuser à faire des jonglages avec un rouleau de papier toilette et et faire un tour du monde si tu tapes sur internet tu vas le trouver ok bah je regarderai aussi pour les amateurs moi j'ai j'ai ressorti ma ps2 pour jouer à pvs 6 et qui était vraiment excellent même maintenant 15 ans après 15 ans après voilà vache la claque toujours extraordinaire toujours extraordinaire et dame c'est pire yves dame c'est pire yves peut-être que là vous êtes profilé chez vous pourrez peut-être faire un jour une émission sur le jeu vidéo vous voulez pas faire ça on a déjà fait d'accord ok non mais là ce serait peut-être l'occasion d'en faire une si si pourquoi pas si 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 mais moi je te dis franchement ce sera très orienté simulation jeu de sport bah oui non mais on est une chaîne moins paris on est une émission paris donc oui il n'y a pas de soucis sport bien sûr très bien bon bah merci les gars un petit pour ça à ronaldinho qui est en prison voilà à ronaldinho en taule c'est ça voilà ça va faire les dents sympa bravo il est fermé damien on aura peut-être plus d'infos on saura si les JO pourront peut-être se jouer parce que pour l'instant c'est le chou total voilà donc il y aura forcément d'autres infos dans une semaine très bien ok à bientôt salut salut bye bye salut bye bye salut bye bye c'est parti